Bienvenue à tous, merci de venir aujourd'hui assister à ce webinaire sur le design circulaire. Donc c'est notre quatrième webinaire, comme vous l'avez précisé Florence il y a quelques minutes. On en a fait sur une introduction, puis sur la raison d'être, sur la création de produits et de services à impact positif. Et alors aujourd'hui Florence, de quoi parlons-nous ? Aujourd'hui, vous l'avez vu, on m'a parlé de l'écosystème, en l'occurrence de la prise en compte de son écosystème pour opérer une transformation durable. Donc c'est un sujet à l'écosystème qui a une grosse importance, vous l'avez dit tous, quand on parle de design circulaire ou d'économie circulaire. On va commencer par se présenter peut-être ? Oui, très bien. Donc voilà, moi je suis Stéphanie Lavineau, je suis une entrepreneuse engagée. Je me suis donnée pour mission d'aider les entreprises à propulser leurs démarches positives, parce que j'ai la conviction que les entreprises qui tireront leur épingle du jeu demain, ce seront celles à impact positif. Et aussi parce que moi j'ai des enfants et ce sont des sujets qui me tiennent à cœur, le fait qu'on trouve tous notre chemin face à ces grands enjeux auxquels nous faisons face. Auparavant, j'étais directrice de la marque chez BP France, et puis directrice marketing et communication dans des petites startups comme Apply, et des plus grandes startups comme BNP Paribas. Voilà, et Florence, pour ta part ? Donc moi je suis Florence Faure, donc moi aussi j'ai fait une première partie de carrière dans des grandes structures. J'ai travaillé sur des sujets surtout de marketing et stratégie digitale, et puis à un moment, j'ai eu envie et besoin d'aligner ma vie professionnelle avec mes valeurs personnelles. Donc je me suis lancée en 2015 dans l'économie circulaire, j'ai créé la startup, vous voyez les images là, qui étaient en mode de seconde main. Et donc c'est une aventure qui a duré trois ans, et à la suite de ça j'ai décidé de mettre un peu mon expérience à profit pour accompagner des entreprises dans leur transformation, et donc notamment pour intégrer la notion d'impact environnemental dans leurs projets. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et que j'utilise les outils du design circulaire. Fanny et moi nous faisons partie de la Design Thinking Academy, qui rassemble des formateurs et des consultants, donc qui accompagne les entreprises en utilisant surtout les méthodes centrées utilisateurs, intelligence collective. Donc on en travaille tous beaucoup avec le Design Thinking, mais après on a aussi un peu nos domaines d'intervention spécifiques, et donc en l'occurrence Stéphanie et moi, on est vraiment sur ce sujet de l'impact environnemental, et donc du design circulaire. Alors en intro rapide, pour ceux qui n'ont pas assisté au précédent webinaire, bien entendu je pense que vous avez compris, quand on parle du design circulaire, on est sur le sujet de l'économie circulaire. Donc pourquoi parle-t-on d'économie circulaire ? Vous le savez aussi sûrement, on est en une situation de surexploitation des ressources naturelles, on utilise plus de ressources que ce que la Terre est capable de générer en une année, et puis parallèlement, on est aussi dans une situation où la population ne fait que croître, on est actuellement plus de 7,5 milliards d'habitants, et on sera presque 10 en 2050. Donc forcément, on a de moins en moins de ressources, pour de plus en plus de monde, et forcément ça ne va pas, donc il faut vraiment repenser notre modèle, et aller notamment vers une économie circulaire, c'est-à-dire qui soit plus respectueuse de nos ressources. Et voilà, et donc c'est là qu'intervient le design circulaire, parce que donc voilà, vous avez bien compris, on les connaît, ces grands enjeux de l'économie circulaire, mais voilà, le design circulaire, qu'est-ce que c'est ? Alors, d'abord le design circulaire, il faut savoir que c'est une méthode qui est inspirée du design thinking, donc pour, petite précision pour ceux qui connaissent peut-être pas forcément très bien, mais le design thinking, c'est une méthode d'innovation, qui permet de centrer l'utilisateur par rapport aux produits et à l'innovation qu'on veut créer, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, moi je vais créer quelque chose, il faut que ça soit utile, c'est la première chose. Ensuite, il faut qu'il y ait derrière, évidemment, un côté business, c'est-à-dire que ce soit viable, et une partie technologique qui permette que ce soit faisable. Et finalement, ce qu'on rajoute en design circulaire, c'est l'aspect durabilité, l'environnement, et quand on dit durabilité, derrière, on y met deux choses. On y met effectivement la durabilité, comme on l'entend en français, le côté écologique, mais derrière le mot durabilité, il y a bien le mot durable, et pour pouvoir durer, ben voilà, il faut avoir quelque chose qui soit durable. Et donc, l'idée, c'est bien celle-là aussi, c'est qu'on est là pour faire du business positif et créer des solutions qui vont permettre de générer du profit. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment pourquoi on intègre cette partie environnementale au départ. C'est bien parce que c'est au moment de la conception, justement, d'un produit qu'il faut intégrer l'impact sur l'environnement et surtout, en fait, prendre en compte les déchets, la consommation d'énergie qui vont être associées à la fois à la production, à l'utilisation et à la fin de vie. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de recyclage, mais faire un produit recyclable, ça ne suffit pas. Le vrai objectif qu'on s'attache à atteindre, c'est de ne pas produire de déchets, en tout cas le moins possible. Donc, c'est vraiment ça qu'on vise quand on fait du design circulaire. Donc, le design circulaire, c'est en fait une méthodologie qui est au service de l'économie circulaire et donc qui est centrée utilisateur comme le design thinking qui prend en compte l'écosystème et qui vise à permettre aux organisations d'allier les objectifs de disparition, en tout cas de diminution des déchets et d'impact minimum sur l'environnement tout en assurant la rentabilité. Et donc, le design circulaire, vous avez bien compris, c'est quelque chose qui, du coup, est résolument positif, durable, on est vraiment sur des notions d'engagement. Donc, finalement, voilà, maintenant qu'on voit un peu mieux ce que c'est d'un point du conceptuel, à quoi ça sert ? Alors, les applications pour le design circulaire, elles sont multiples. D'abord, vous pouvez reprenser vos produits, vos services avec un impact positif. Vous pouvez mieux prendre en compte votre écosystème et vous en servir pour avoir un impact positif sur votre environnement. Incarner votre raison d'être, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur la mission ou la raison d'être, mais derrière, qu'est-ce que je mets exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire pour mes clients ? Qu'est-ce que ça veut dire pour mes collaborateurs ? Voilà, ça, ce sont des sujets qu'on peut travailler avec le design circulaire. Et ça, ça permet de faire évoluer l'objectif et les projets de l'organisation, de générer de l'engagement, parce que quand vous avez une entreprise qui est alignée avec sa raison d'être, qui a des produits, des services avec un impact positif, forcément, vos clients, vos collaborateurs, ils sont plus engagés et vous créez une entreprise résiliente parce qu'il y a une préférence des clients par rapport à votre entreprise. Et donc, notamment, ça s'utilise dans tous les domaines, les produits, les services, les organisations. Donc, si on prend les produits, vous pouvez, comme je le disais, challenger, créer des nouveaux produits avec un impact positif. Au niveau des services, vous pouvez travailler sur une approche Green IT, sur du low impact, c'est-à-dire comment je transforme un produit en service. Et aussi, il y a tout ce qui est organisation, aussi, qui va nous intéresser sur la partie écosystème, comment je sensibilise, comment j'engage mes collaborateurs, comment je mesure l'impact que j'ai. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, avec Florence, c'est de faire un focus sur comment prendre en compte son écosystème. Et donc, la première partie, ça va être pourquoi faut-il travailler avec son écosystème ? Parce qu'effectivement, on peut se dire, oui, bon, alors moi, je peux faire des choses tout seul, mais voilà, qu'est-ce que je peux apporter de plus ? Donc aujourd'hui, on le sait, on est dans cette économie linéaire où on a tendance à produire, utiliser, jeter. On passe petit à petit dans l'économie du recyclage où on est en train de se dire, bah, tiens, finalement, bah oui, je recycle, alors c'est bien. Voilà, sauf que le recyclage, ce n'est pas une fin en soi parce que quand on recycle, que ce soit du papier ou du plastique, il faut savoir qu'on ne peut pas recycler à l'infini. Le plastique, c'est trois fois. Le papier, je crois, c'est sept fois. Et en fait, vous utilisez beaucoup d'eau, vous utilisez des moyens de transport pour transporter vos déchets. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose, ce n'est pas un objectif en soi. Nous, on ne veut pas faire du jetable recyclable, entre guillemets, on veut faire du réutilisable. Voilà, selon la petite phrase de Florence que je lui ai empruntée. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'idée. Donc, ça s'inspire tout d'abord de comment, enfin, il y a une idée de se repositionner dans un écosystème naturel, dans l'écosystème naturel. Il n'y a pas de déchets. Et comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma, il y a énormément de choses qui sont produites, mais il n'y a aucun déchet. Et finalement, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'approche du design circulaire, avec que vous soyez dans des flux, on va dire, plus biologiques, où là, vous pouvez composter vos produits, ou dans des flux plus industriels, où là, vous pouvez maintenir, réutiliser, partager, recycler vos différents objets. Donc, tout ça, évidemment, ça vous permet de ne pas les jeter. Et donc, c'est vraiment, on peut créer des nouveaux business models, de nouvelles approches autour de cela. Et donc, là, on était un petit peu dans l'introduction pour expliquer tout ce concept d'économie circulaire, de design circulaire et de flux, en fait. Et donc, on comprend bien avec ces notions de flux que la dimension d'écosystème est primordiale. Et donc, alors justement, comment on fait pour travailler ça ? Donc, nous, on a défini, en fait, une méthode en cinq étapes. La première, c'est de bien identifier ces parties prenantes, c'est-à-dire, voilà, avec qui je travaille, quelles sont les différentes entités avec lesquelles je vais avoir des interactions. Bien sûr, identifier les ressources, créer les synergies, sensibiliser aux enjeux. Il y a quand même un gros sujet d'acculturation. Vous devez le voir également. Et puis, bien sûr, transformer son organisation. Et on verra, bon, voilà, c'est un cercle, que ce n'est pas anodin, c'est parce qu'on est un peu en itération permanente. Donc, la première partie consiste à identifier ces parties prenantes. Donc, il y a un exemple qui est plutôt, enfin, voilà, qui permet d'illustrer. On va parler pas mal d'exemples parce que c'est toujours intéressant de voir comment sont les entreprises. Mais donc là, c'est celui de Recygo. En fait, c'est la Poste qui a cherché à utiliser sa présence de proximité avec ses tournées pour lancer un service de collecte de déchets qui sont triés à la source dans les bureaux. Donc, ils organisent ça. Et notamment, en fait, spécifiquement pour les TPE, PME pour lesquels les offres de prise en charge des déchets ne sont pas toujours adaptées. Il y a un petit problème de Tétiana. Il faudrait couper votre micro, s'il vous plaît. Donc, la Poste a cherché à mettre en place ce service de collecte de déchets. Et bien sûr, ils se sont dit qu'il faut quand même les traiter, ces déchets. Et donc, en fait, il fallait identifier une autre partie prenante qui s'occupe de prendre en compte les petits volumes parce qu'on est sur des TPE, PME et qui s'engagent à les prendre en charge. Et donc, en travaillant justement sur leur partie prenante, ils ont identifié qu'il fallait faire un partenariat avec Suez. Donc, c'est ce qu'ils ont monté avec Suez qui est venu se coller au service pour prendre en charge les déchets et qui recycle 100% de ce qui a été collecté. Donc, c'est du carton, des gobelets, des bouteilles, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans un bureau. Et donc, pour faire ce travail, nous vous proposons de vous exposer aujourd'hui ce petit canevas avec lequel on travaille, Florence et moi, avec nos clients, qui finalement reprend l'écosystème, vous l'aurez bien vu, et ça nous permet de représenter les parties prenantes de l'écosystème. Alors, on a un exemple juste après pour que vous puissiez toucher un peu du doigt ce que ça peut donner. Alors là, il s'agit de notre exemple phare qui nous suit fil rouge depuis tous les webinaires. Donc, il s'agit d'une chaîne de boulangerie, en fait, qui s'appelle Choucitan. Et en fait, il faut se dire que, voilà, on a retravaillé là l'écosystème avec eux. On s'est dit, ben voilà, aujourd'hui, si on vous positionne au milieu de cet écosystème, où est-ce que vous allez, enfin voilà, qui sont les personnes avec qui vous avez des interactions ? Aussi, il faudrait couper votre micro. Bonjour. Bonjour. Merci. Et donc, voilà, l'idée, c'est que vous puissiez voir là qu'est-ce que ça peut donner concrètement. L'idée de ça, c'est de faire effectivement un mapping des parties prenantes comme on peut le voir ailleurs, mais il y a cette idée d'écosystème, il y a aussi cette proximité géographique qu'on oublie parfois dans l'écosystème, qui est pourtant très important. Et ça permet d'élargir un peu le champ des possibles. Et ce qui est intéressant juste après, c'est une fois qu'on a fait ça au niveau de l'écosystème, d'aller tout de suite interviewer les parties prenantes. C'est-à-dire qu'on est là pour se dire, OK, j'essaie de comprendre avec qui j'ai envie de travailler, qui sont les personnes avec qui je collabore au quotidien, avec qui je pourrais créer de nouvelles choses, et donc d'aller tout de suite interviewer les parties prenantes. Oui, parce qu'après, identifier les... Enfin, pardon, interviewer les parties prenantes une fois qu'elles ont été identifiées, ça permet aussi d'identifier les ressources, ce qui est la deuxième étape de notre méthodologie. Et donc là, un exemple qui est aussi un peu sympathique, ou en tout cas différent, c'est, vous savez, certainement, les constructeurs automobiles utilisent beaucoup de plastique dans les véhicules, et en décortiquant, en fait, les différents éléments de sa chaîne de valeur, le constructeur Seat, il s'est ouvert à des nouvelles solutions, un petit peu alternatives, on va dire, et ils ont identifié comme ça une ressource qui s'appelle l'Oryzit, qui est en fait, qui peut être un substitut de produits plastiques. C'est en fait, c'est conçu à partir de balles de riz, donc le balle de riz, c'est en fait, ce qui reste quand on a décortiqué le riz, et donc mélangé à des produits thermoplastiques, en fait, ça donne un matériau qui peut être complètement utilisé et qui est donc plus durable que le plastique traditionnel. Et puis en plus, comme il y a plus de 700 millions de tonnes de riz qui sont récoltées chaque année dans le monde, et il y a donc 20% là qui restent, qui sont justement ces fameux balles de riz, en fait, ça crée aussi un débouché pour un produit, une ressource qui était auparavant jetée. Un autre exemple, c'est celui de Fabrique qui a été créé par une étudante en architecture qui s'est attaquée, elle, au problème de l'impact environnemental dans la construction, qui est quand même assez important. Donc elle aussi, elle a identifié les parties prenantes, les ressources et avec l'objectif de trouver une alternative aux matériaux polluants. Et donc elle a fait un parallèle avec le textile qui est aussi un secteur très très polluant et qui en plus avec des produits très peu recyclés. Et donc elle a identifié qu'effectivement on pouvait faire construire un matériau à partir de ce textile, donc des briques comme ça, comme vous pouvez le voir, qui permettent de faire de la construction écologique et en plus c'est un très bon isolant thermique et acoustique. Un dernier exemple pour cette partie ressources, c'est celui de résurrection. Donc là, il y a deux personnes qui ont monté ça, ce sont deux confondatrices. Donc c'est une recette de crackers qui est à base de résidus d'orge, donc issus de la fabrication de la bière, donc les résidus s'appellent les drèches. Et auparavant, tout ça, dans le meilleur des cas, c'était donné à l'alimentation animale, mais c'était très souvent jeté. Donc elles ont fait beaucoup de tests et aujourd'hui, en fait, ils proposent avec des recettes de biscuits apéritifs donc anti-gaspillage forcément, fabriqués à base de drèches et d'ingrédients de eau, en plus avec un sourcing local. Donc là aussi, on est dans l'idée d'aller chercher un petit peu les ressources de façon locale, comme disait aussi Stéphanie. Une fois qu'on a interviewé ces parties prenantes, identifié les ressources, on va travailler sur la création de synergies. Donc on a un exemple intéressant de belles synergies, donc là, plutôt d'un point de vue local, on va dire. Cette île s'appelle l'île d'El Hierro qui est au Canary. Il faut savoir que c'est la seule île qui est totalement autonome en énergie. Ils sont assez loin de l'Afrique, donc ils ne pouvaient pas être reliés au réseau électrique et donc ils étaient très dépendants du pétrole et ils ont mis en place finalement un nouveau système en utilisant ce qu'il y avait localement, à savoir le vent et l'eau. Et donc ils ont mis en place des éoliennes qui leur ont permis finalement d'avoir une énergie relativement constante parce qu'il y a beaucoup de vent, mais relativement parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Donc comment on fait pour avoir de l'énergie quand il n'y a pas de vent ? Donc l'idée, c'est que comme ils ont beaucoup d'eau, ils se sont servis des cratères qu'ils avaient dans l'île, ils en ont rempli une partie et ils ont créé des canalisations pour pouvoir utiliser l'énergie hydraulique quand il n'y a pas de vent. Ils ont à peu près deux jours d'autonomie et ils sont en train de pousser ça jusqu'à huit jours et donc finalement de façon assez vertueuse, donc ils ont utilisé ce vent et ils ont utilisé l'eau qu'ils avaient pour créer de l'électricité. ils ont pu du coup dessaliniser leur eau sans utiliser les groupes électrogènes et du coup faire des économies pour pouvoir réinvestir dans l'économie locale. Et ils ont créé de nouvelles économies donc ils ont replanté des vignobles, ils ont développé quelques fermes aussi avec des chèvres. Voilà, donc c'est un vrai petit écosystème local donc on aime bien cet exemple qui est un peu global à l'échelle du nil entre guillemets. voilà et ce qui est important aussi c'est de bien choisir son partenaire parce que alors bon j'ai mis cet exemple déjà parce que ça fait plaisir de voir la mer de voir un beau bateau quand on est chez soi voilà ça fait rêver et aussi parce que j'aime cet exemple de Banque Populaire donc Banque Populaire c'est un grand sponsor des courses de voile et ils ont fait un pari un peu étonnant l'an dernier en fait ils ont parié sur Clarisse Kremer qui est une toute petite jeune qui a fait quelques courses mais qui avait un bon on va dire une approche des réseaux sociaux et une bonne aura au niveau des publics jeunes et féminins et ils ont choisi du coup cette Clarisse Kremer ils l'ont associée avec Armel Lecléac donc qui pour le coup est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience d'un point de vue navigation pour se lancer sur la course du Vendée Globe et en fait ce qui est intéressant là-dedans c'est qu'en fait on se rend compte Banque Populaire pour eux l'enjeu c'est la visibilité et avec quelqu'un comme Clarisse Kremer c'est un point pari parce que Banque Populaire c'est un grand sponsor de ses courses et ils sont quand même ils ont envie d'être vus en fait cette visibilité a été très forte très très forte beaucoup plus que sur les autres parce que en fait c'est quelqu'un Clarisse Kremer qui a cette visibilité au niveau des réseaux sociaux et donc ce partenariat est très intéressant parce que finalement ils ont investi beaucoup moins que les autres années pour une visibilité bien meilleure donc si on part sur un concept plus circulaire de partenariat c'était la petite minute aération voile on a Facebook qui travaille au Danemark dans la petite ville d'Odenze et en fait ils se sont dit mais nous on a le data center on produit beaucoup de chaleur et c'est un peu dommage parce que quand même il fait pas très chaud au Danemark donc on pourrait bien se servir de cette chaleur pour faire quelque chose et donc ils ont travaillé avec la ville pour mettre en place une usine et permettre de réutiliser la chaleur dégagée par les data centers là on voit bien l'approche locale qui est développée et enfin un dernier exemple aussi sur la partie synergie donc la Camif alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est la Reboot la Camif du meuble et ils ont développé dans leur outil de la géolocalisation ce qui permet à chaque client de voir en fait où sont fabriqués leurs meubles donc ce qui développe une très grande adhésion des clients aussi parce qu'il faut choisir où est-ce que sont fabriqués les meubles et donc c'est assez vertueux donc étape suivante une fois qu'on a ces parties prenantes ces ressources qu'on sait comment on va créer des synergies il faut commencer à aller embarquer ces parties prenantes justement et tout son écosystème dans le changement en sensibilisant aux enjeux durables et donc voilà il y a tout un discours à avoir et on voulait aussi attirer votre attention sur le fait que ce qu'on peut mettre en avant quand même comme gain à faire ces transformations c'est aussi du business parce qu'il y a une étude de McKinsey qui montre que l'économie circulaire permettrait aux entreprises d'économiser annuellement 240 milliards de dollars simplement en Europe juste en réduisant la consommation des matières premières parce que quand on est dans cette recherche de gains de moins consommer de matières en tout cas d'aller essayer de trouver comment je peux utiliser les ressources de l'un pour être les déchets de l'un pour être les ressources de l'autre forcément on consomme moins de matières premières et forcément on fait des économies donc ça c'est un argument qu'on peut vraiment mettre en avant et évidemment au-delà des bénéfices financiers il y a aussi beaucoup de bénéfices au global sur l'économie circulaire donc ça peut être la réduction des déchets la diminution d'un nombre en ressources qui va impliquer forcément une réduction des impacts environnementaux ça va optimiser la performance des entreprises parce que les ressources vont être moins chères donc on aura une meilleure performance et ce qui est intéressant c'est qu'en fait on touche aussi d'autres pans qui est qu'on va pouvoir créer de l'emploi renforcer du lien social on a vraiment une approche holistique en fait de l'économie ça c'est très intéressant et si on se place par exemple au niveau de la cité il y a beaucoup de choses qu'on peut valoriser comme engager les parties prenantes de la ville dans une démarche participative faire prendre conscience aux citoyens de leur impact agir sur l'écosystème local communiquer sur des actions concrètes sélectionnées par les citoyens il y a vraiment c'est très vertueux et si on se place après sur l'entreprise ouais à l'intérieur de l'entreprise parce que c'est un sujet pour ce qui vous intéresse particulièrement donc il y a plus en plus d'entreprises qui se dotent de responsables ou directeurs RSE qui ont cette dimension dans leur scope et on voit aussi de plus en plus des chefs de projet développement durable comme là chez Bonobo qui se consacrent complètement à la conception d'innovation durable et ce sont des vrais locomotives du changement en interne puisque là on parle bien aussi d'acculturation et d'aller embarquer et puisqu'on parle de design circulaire on a cet exemple quand même qui est encore précurseur c'est un groupe de cafés suédois qui s'est lancé dans une initiative de communauté du café circulaire dans le but d'éliminer tous les déchets liés au café et alors eux ils ont carrément nommé un chief innovation and circular transformation dans l'équipe de direction et donc en fait c'est pour dire que ça vient souvent du dépit du Nord c'est assez précurseur mais en tout cas on va avoir des postes comme ça qui vont apparaître et qui vont justement servir à vraiment aller diffuser la bonne parole Alors transformer son organisation donc c'est la dernière étape mais on est sur on le disait tout à l'heure c'est vraiment en itératif donc une fois qu'on a effectivement fait toutes ces étapes forcément il faut aller travailler il y a des impacts importants sur l'organisation et donc là ce qu'on voulait illustrer c'est le fait qu'en fait on touche à tout on touche à toutes les dimensions de l'entreprise qu'on a mis les fournisseurs un peu au milieu parce que c'est vraiment ça il va falloir repenser un peu tous ces fournisseurs et ces partenaires en tout cas tout est touché que ce soit au niveau des RH sur le recrutement à la formation que sur bien sûr la logistique la distribution la communication donc c'est carrément l'ensemble de l'entreprise qui doit se transformer Et notamment si on fait un petit zoom sur la partie informatique parce que souvent on a remarqué dans les webinaires on a pas mal de questions à ce sujet-là il y a un petit schéma qu'on aime bien qui a été fait par le Shift Project pour déployer une politique numérique durable en fait ils ont comparé ça à un sportif ils se sont dit bon ben il faut le motiver il faut d'abord avoir une stratégie claire il faut qu'il ait une salle de sport donc fabriquer un système d'information durable il faut qu'il ait un style de vie donc ça veut dire quoi c'est-à-dire développer la culture du numérique durable c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui peut se décider il faut vraiment l'infuser et puis baigner l'entreprise là-dedans évidemment il faut avoir le coach donc là on va être plutôt sur du sponsoring et ce que j'aime dire c'est la pesée la pesée c'est mesurer l'impact environnemental du système d'information c'est important parce que c'est ce qui permet de communiquer de mesurer donc souvent on l'oublie un peu c'est un peu le parent pauvre pourtant c'est clé et c'est ce qui fait que du coup on évite le greenwashing notamment évidemment après le bon entourage s'entourer des bonnes personnes et si on prend un exemple concret d'entreprise donc on a Pernod Ricard grande entreprise qui pour le coup elle a vraiment je vais pas tout vous détailler mais ils ont vraiment pris tout la partie justement application à l'organisation au sens large en travaillant sur leur approvisionnement avec notamment le fait de travailler sur les produits qui sélectionnent les entreprises avec lesquelles ils travaillent les agriculteurs avec lesquels ils travaillent et pour pouvoir travailler sur la biodiversité ils travaillent sur l'économie circulaire au sens classique du terme sur les emballages recyclables sur des aussi ils avaient beaucoup de goodies en plastique donc là ils vont plus en avoir du tout donc on va dire ça c'est plus ce qu'on entend rapidement quand on pense à circulaire on pense à ça mais ils ont travaillé aussi là vous voyez une très belle photo de leur nouveau siège qui est vers Saint-Lazare et qui a été travaillé avec d'énormes hautes qualités environnementales donc voilà ils ont pour vous montrer ils ont toute cette démarche en fait qui est vraiment globale au niveau de leur entreprise et si on prend un exemple plus terre à terre entre guillemets on a des exemples de petites boutiques autour de nous comme on voit là mais si on se pose la question en fait globalement ça veut dire quoi pour un restaurant proposer ce qui est écrit là donc faites des économies et sauvez la planète des emballages en proposant à moins 5% en caisse ça veut dire quoi c'est à dire qu'il faut former les gens vos vendeurs il faut appliquer le 5% comment ça se gère ensuite je fais des allocations de boîtes comment je les nettoie donc voilà il y a toujours quand même derrière un processus qu'il faut quand même embrasser mais qui vaut le coup voilà donc on a on a fait le tour de la boucle mais comme je vous disais tout à l'heure c'est quelque chose qui est itératif donc on va dire que la boucle continue on a transformé son organisation mais on va avoir de nouveaux sujets qui vont apparaître de nouveaux chercher les participants etc etc et Stéphanie disait tout à l'heure on voulait quand même soulever ce point de la mesure qui est un sujet assez important parce qu'on est dans cette amélioration continue donc forcément pour pouvoir s'améliorer en permanence il faut pouvoir mesurer donc un peu d'illustration là-dessus c'est vous avez entendu parler de la loi anti-gaspillage donc là on est vraiment dans la réglementation et donc l'indice de réparabilité en particulier qui s'applique depuis le début d'année aux appareils électriques et électroniques et qui prend en compte donc 5 critères pour évaluer la capacité d'un produit à être réparé et donc à faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible donc c'est une obligation qui va forcément pousser les entreprises à mieux mesurer leur impact une autre dimension de la loi sur l'économie circulaire là ça va arriver sur la fin d'année et ça prévoit donc d'avoir un éco-score donc là on parle de l'impact environnemental des produits alimentaires donc ça aussi ça va arriver ça va arriver d'ici la fin de l'année donc là on est vraiment dans le réglementaire mais il y a aussi des initiatives d'entreprises on va dire privées comme Decathlon qui est aussi souvent précurseur qui a créé cet affichage environnemental où il y a peut-être déjà vu qui permet de comparer l'impact environnemental de différents produits dans une même famille donc ça se traduit par une note qui va de A à E je crois et avec un calcul qui prend en compte l'ensemble du cycle de vie du produit c'est-à-dire le choix des matières premières la façon que ça a été fabriqué le transport la gestion de la fin de vie qui est quand même un gros sujet et donc c'est certainement une initiative qui va faire des émules et ça c'est une bonne chose Voilà et en termes aussi de gouvernance on a des entreprises comme BNP Paribas qui ont inclus des indicateurs pour piloter les actions RSE et ça fait même partie de la rémunération variable donc là il s'agit de ça pèse pour 20% de la condition d'attribution donc c'est quand même important et ensuite on a cet exemple aussi d'Ecopal qui est intéressant en fait c'est une association qui a été créée par 17 entreprises à Dunkerque pour permettre d'optimiser justement l'approche circulaire en identifiant les ressources et en analysant les ressources des entreprises du coin et en créant des synergies entre elles alors c'est intéressant parce qu'ils travaillent à la fois sur tout ce qui est transport enfin mutualisation on va dire des moyens de collecte et puis aussi sur du coup la réutilisation des déchets pour que les déchets finalement des uns deviennent les ressources des autres effectivement donc ça c'est une initiative locale on va dire et voilà qui peut peut-être s'inspirer d'un vrai cas d'école en matière d'écosystème circulaire c'est la ville de Kalunborg je sais peut-être si vous avez entendu parler de cet exemple c'est une petite ville qui fait environ 20 000 habitants et qui est au bord de la mer du nord au Danemark et qui fait donc de l'écologie industrielle et ça veut dire qu'ils ont mis en relation des entreprises par leurs flux respectifs pour permettre à chacune d'elles de rejeter ces déchets et aux autres d'en bénéficier donc on est vraiment dans le circulaire donc c'est vraiment un système circulaire et donc par exemple on a la centrale électrique qui fait bénéficier de sa vapeur à la raffinerie de pétrole à la raffinerie de pétrole elle offre ses eaux usées à la centrale pour faire le refroidissement les eaux tiètes de la centrale servent ensuite à la ferme piscicole enfin bon vraiment c'est totalement vertueux et ce qui est marrant on va dire c'est que ça s'est d'abord fait spontanément dans les années 60 c'est-à-dire que en fait ce sont des accords qui se sont faits entre entreprises avant que ce soit en fait un vrai objectif c'était juste du bon sens on va dire et puis d'un coup ils ont réalisé que ce qu'ils avaient fait c'était quand même dingue et donc la municipalité s'est mise à soutenir vraiment cette synergie de façon très incitative pour élargir les collaborations et maintenant ce sont toutes les entreprises de la ville qui sont partie prenante de cette organisation c'est un cas que vous avez peut-être vu ou vous verrez c'est vraiment un cas extrêmement emblématique de ce qu'on peut faire et du coup c'est super inspirant et ça montre qu'on peut le faire ça donne envie donc c'était pour ça qu'on voulait conclure par cet exemple par ce bel exemple et pour vous donner encore plus envie de faire de nouvelles choses donc comme on disait en introduction donc aujourd'hui on était sur la valeur à créer de la valeur avec son écosystème mais avec Laurence on travaille aussi sur tout ce qui est raison d'être et la création de nouveaux produits services à impact positif et donc on a à chaque fois du coup des sprints qui sont adaptés qui permettent de déployer chaque étape avec différents partenaires et donc voilà donc on a on a des webinaires là c'est le quatrième d'une série les autres sont disponibles on fait des formations en design circulaire et puis forcément bien sûr on fait un accompagnement un peu aussi sur mesure pour les entreprises en fonction des enjeux des objectifs particuliers à attendre et voilà donc c'est à vous de jouer maintenant c'est à vous de jouer